On va démarrer. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de ce track d'accompagnement au changement, chez CloudReach, on a décidé de vous faire une petite présentation sur un retour d'expérience autour de la mise en place de Cloud Center of Excellence. On va revenir dessus, sur la définition et sur les intérêts. On va rapidement se présenter. Moi, je suis Nicolas Sarrazy, je suis Solution Architect chez CloudReach. Et donc, Kaina Nougawi, en charge du développement commercial pour CloudReach. Donc, comme je vous le disais, le but de cette session, c'est de, finalement, parler un peu d'adoption cloud et, je dirais, de la manière d'éviter certains écueils qu'on a pu rencontrer chez certains de nos prospects ou de nos clients. Donc, on va parler organisation, on va parler Cloud Center of Excellence. On va voir pourquoi est-ce que, finalement, un Cloud Center of Excellence est important dans une organisation traditionnelle. Comment, finalement, ce Cloud Center of Excellence peut introduire de l'agilité, de la rapidité dans votre organisation. Et, finalement, on verra la manière dont on a l'habitude de mettre en place ce type de projet. Je vais commencer par laisser la main à Kaina qui va vous faire une petite présentation de CloudReach pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous fera la première partie. Donc, effectivement, avant d'entrer dans le vif du sujet, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu notre vision, qui on est. Donc, CloudReach a été créé en 2009. Donc, on est vraiment une société, ce qu'on appelle pure player du cloud, créée en 2009 avec cette vision que le cloud allait révolutionner le marché de l'IT. Notre vision, c'est que le cloud n'est pas juste une nouvelle technologie ou la possibilité d'avoir une scalabilité infinie ou d'accéder à une réduction des prix de coûts d'infrastructures. Mais on assiste vraiment à une vraie démocratisation, je dirais, de l'accès à l'innovation, de l'utilisateur isolé à la multinationale. Aujourd'hui, tout le monde a accès à l'innovation via le cloud public. Et c'est dans cette optique que CloudReach s'est positionnée pour accompagner ses clients dans cette transformation. Alors, c'est notre carte d'identité, si je puis dire, CloudReach, donc, je l'ai dit, créée en 2009. Nous sommes une société dont l'OAid Quarter est basée à Londres. Donc, nous sommes une société anglaise avec des bureaux. Aujourd'hui, on est présent dans 15 bureaux dans le monde, principalement Europe, US. Des bureaux à Paris depuis 3 ans maintenant. 420 collaborateurs au global. Il faut savoir que dès 2009, on a monté ce partenariat avec AWS. Aujourd'hui, on est un des principaux, je dirais, partenaires AWS Europe. Donc, ça se compte notamment en termes de certification. On a plus de 400 certifications, des ingénieurs certifiés, multicertifiés sur AWS. Donc, on est vraiment ce qu'on appelle un born-in-the-cloud acteur. Ce qui est important aussi, c'est effectivement une force de frappe importante puisqu'on a été, je dirais, racheté par Blackstone, qui est un des plus gros fonds d'investissement américains, qui fait des investissements majeurs aujourd'hui sur CloudReach pour notamment accélérer, je dirais, notre casquette software. C'est aussi un élément assez différenciateur puisqu'on est très partisan du brain power plutôt que le man power. Donc, on leverage beaucoup d'outils, je dirais, de software dans l'accompagnement, dans les projets de nos clients. Et naturellement, je ne l'ai pas évoqué, mais on est également Managed Service Provider qui est clairement reconnu en tant que leader avec une offre relativement destructive qui s'applique et qui convient parfaitement aux infrastructures cloud. Nos clients, je pense que c'est important effectivement de vous parler un peu des profils de nos clients. Qui sont nos clients aujourd'hui ? Nos clients sont plutôt des grandes entreprises qui ont une volonté d'adopter le cloud à grande échelle et qui effectivement recherchent des partenaires un peu pure player, cloud natif pour les accompagner dans leur transformation. Donc, ça va effectivement de la définition d'une stratégie jusqu'à la migration complète de workloads ou des projets un peu plus dans l'innovation autour de l'IoT, du serverless, du lambda, etc. Et puis, les clients nous choisissent aussi pour cette approche transformative. Aujourd'hui, ce qu'on retrouve chez nos clients, c'est souvent les mêmes patterns. On a, je dirais, trois catégories de clients. Les premiers clients qu'on va voir sont des clients qui vont faire appel à Cloudreach ou à des partenaires dès le premier jour de leur transformation. Ils savent qu'effectivement, c'est un long chemin et qu'ils souhaitent dès lors être accompagnés dans la définition de leur stratégie, la migration et autres. Alors, des clients qui ont déjà certaines initiatives en interne, qui ont commencé, qui ont plusieurs initiatives et qui souhaitent vraiment travailler avec nous pour accélérer cette adoption et aller beaucoup plus vite. Et puis, des clients qui ont fait le choix il y a quelques mois ou quelques années d'y aller par eux-mêmes, d'y aller seuls. Et puis, effectivement, arriver, je dirais, en milieu de parcours, ils se rendent compte que les bonnes pratiques ne sont pas forcément mises en place, qu'il manque, je dirais, les fondations solides. On arrive plutôt en cours de chemin pour les aider, effectivement, à rectifier les choses. Alors, les promesses du cloud, je ne vous apprends rien, elles sont très importantes. On a l'agilité, la flexibilité, la réduction de coûts et puis, la haute disponibilité avec des présences, un footprint global. Alors, les clients qu'on rencontre aujourd'hui se posent toujours les mêmes questions. Par où je commence ? Aujourd'hui, j'ai mon infrastructure, je ne sais pas par quoi je commence et par où je commence. Qui dois-je impliquer au sein de mon organisation ? Quelles sont les compétences dont j'ai besoin ? Quel est le gap entre les compétences que j'ai aujourd'hui et celles que mes équipes doivent avoir, effectivement, pour réussir une transformation cloud ? Et comment est-ce que ça fonctionne, clairement, dans la vraie vie ? Et enfin, quels sont les impacts en termes de changement pour mon équipe mais aussi pour l'organisation au global ? Alors, ce qu'on constate également chez nos clients, c'est qu'en l'absence d'une organisation, je dirais, définie, souvent, les décisions qui sont prises sont plutôt hasardeuses, des choix qui ne sont pas toujours, je dirais, compris de tous, un manque de communication, un manque de compréhension. Et puis, souvent, les SLA, les services level agreements ne sont pas forcément au rendez-vous. Voilà. Et donc, ça rajoute, effectivement, de la complexité. Et il est évident qu'effectivement, en l'absence d'une organisation, ça vient diminuer, d'une certaine manière, les bénéfices qu'offre le cloud. Que ce soit en termes d'agilité, que ça ne répond pas forcément aux besoins, je dirais, des business, ou pleinement, en termes de complexité. Ça peut rajouter aussi un peu de complexité quand l'organisation n'est pas forcément adaptée. En termes de coûts, ce n'est pas la folie. On est plutôt ISO, je dirais, par rapport à une infrastructure, à des infrastructures traditionnelles, et puis avec des risques de faillure également. Je laisse la main à Nicolas qui va poursuivre. Merci. Effectivement. Donc, notre vision, nous, chez CloudReach, c'est effectivement de dire que le cloud n'est finalement pas une nouvelle itération de l'IT. C'est véritablement une transformation. Une transformation qui implique un certain nombre de changements et d'adaptations qu'il va falloir prendre en compte. Des nouvelles compétences, donc des nouveaux outils, des nouvelles gouvernances, des nouveaux process, et puis une nouvelle manière finalement d'acheter et de consommer des services IT. Et tout ça, finalement, certes, il y a un enjeu technique, mais il y a avant tout un enjeu organisationnel et un enjeu humain derrière tout ça. Et c'est exactement sur ces aspects-là que le Cloud Center of Excellence va pouvoir vous aider, vous accompagner. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec une petite définition de ce que c'est qu'un Cloud Center of Excellence. Je pense que vous avez probablement déjà entendu parler de ce terme. Vous avez certainement vu des définitions. Il y en a des diverses et variées. Chez CloudReach, en tant que contributeur à cet environnement cloud, on a un peu conçu la nôtre. Donc, c'est celle-là que je vais vous partager. Elle est un peu longue, mais vous verrez qu'elle a le mérite d'être relativement complète. Alors, un Cloud Center of Excellence, c'est quoi ? C'est avant tout un groupe d'individus, d'équipes, qui ont des aspects multifonctionnels et qui ont la chance, je dirais, d'avoir un support exécutif important. Dont l'objectif, finalement, c'est quoi ? C'est de mettre à disposition de l'entreprise au global des capacités fournies par les technologies cloud, tout en assurant un certain niveau de contrôle. Comment ? Tout simplement en faisant de la veille technologique, en faisant des expérimentations et en mettant en place un certain nombre de recommandations et de best practices qui vont devoir être appliquées dans l'entreprise. afin, finalement, d'évangéliser, de coacher, de mentorer les utilisateurs des services cloud, mais, finalement, l'entreprise au global afin d'insuffler de l'agilité. Et ça, à chacune des étapes, finalement, de la journée, la route vers le cloud, au moment de l'adoption, au moment de l'intégration et également au moment des opérations. Alors, la définition est un peu longue, donc je vous propose de la diviser un petit peu et de rentrer un petit peu dans le détail. On a parlé d'équipes transverses. Je pense que là, vous avez, si vous êtes dans une entreprise d'une taille conséquente, vous avez une organisation relativement standard avec une IT centrale composée d'un certain nombre de lignes de métier, de lignes de services qui vont servir des business units différentes, disjointes, qui peuvent avoir des intérêts parfois divergents. L'intérêt d'un cloud center of excellence, c'est d'intervenir de manière transverse à la fois à l'IT et au business. Pourquoi ? Parce que ce cloud center of excellence va devoir insuffler l'agilité au niveau de l'organisation au global. Et donc, pour ça, ne pas être cantonné, je dirais, à des fonctions IT support, comme ça peut l'être dans de l'IT traditionnelle. Donc, le CCOE, cloud center of excellence, va véritablement devoir embarquer des compétences multiples et variées. Et là, on arrive sur la deuxième partie de la définition avec une équipe aux fonctionnalités diverses et variées. il va falloir embarquer à la fois des profils techniques, des architectes, des ingénieurs, des personnes des opérations, mais également des personnes plus côté application afin finalement de casser ces silos et de débrider l'agilité au niveau de l'organisation. Et puis, ne pas oublier également d'embarquer ce qui peut être considéré traditionnellement comme des fonctions plus support type le procurement, le legal, la finance. L'objectif, c'est véritablement de débrider l'agilité et de faire en sorte qu'à aucun moment une fonction puisse s'opposer ou en tout cas bloquer les progrès du déploiement de votre environnement cloud. Exécutive support, on en a parlé. Effectivement, c'est important de ne pas cantonner ce CCOE à un rôle purement IT mais vraiment de rassembler un certain nombre de gens et de leur attacher à un niveau de support exécutif qui va permettre d'assurer finalement l'utilisation optimale de ce groupe de personnes. L'objectif, on l'a dit, c'est finalement de débloquer et de mettre à disposition les capacités tout en assurant le contrôle. Là, on touche du doigt quelque chose qui est un peu sensible surtout dans les grandes organisations qui est où va-t-on finalement mettre le curseur entre l'agilité et le contrôle. Traditionnellement, les IT centrales ont une tendance à vouloir contrôler au maximum pour assurer un certain niveau de sécurité, un certain niveau de contrôle des risques et des coûts et ça peut malheureusement des fois se faire au détriment de l'agilité. A l'opposé, on voit qu'un certain nombre de start-up ou d'entreprises plus récentes qui utilisent massivement les technologies cloud vont mettre le curseur du côté très agile du terme en laissant un livre court beaucoup plus important à leurs développeurs, à leurs équipes de développement. La réalité, c'est qu'aujourd'hui dans les grandes organisations, le curseur se trouve souvent au milieu. Certes, on se doit d'assurer un certain niveau de contrôle, mais l'objectif c'est quand même avant tout de mettre à disposition de l'agilité au business. Et donc, ce qu'on va définir, ce que va définir ce groupe de travail qui est le CCOE, c'est précisément l'endroit où mettre le curseur pour assurer cette agilité tout en maintenant ce niveau de contrôle sur la sécurité et sur les coûts. Alors, un Scott Center of Excellence, finalement, ça s'occupe de quoi ? On a listé ici un certain nombre d'actions, d'activités qui peuvent rentrer dans son périmètre. Je dirais que ça, c'est un peu également à échelle variable en fonction de votre organisation. Mais globalement, ce qu'on retrouve de manière assez standard et en tout cas qui se met en place au démarrage, c'est des choses relativement simples finalement, comme la définition du provisioning de compte, comme la définition de la sécurité du niveau de contrôle qu'on veut positionner sur cet aspect sécurité. C'est la mise en place d'un certain nombre de métriques et de KPI qui vont permettre de suivre l'adoption et les bonnes pratiques sur ces environnements. C'est la mise à disposition de templates, de patterns, d'infrastructures, l'infrastructure étant devenu un code, de patterns d'infrastructures qui vont pouvoir être utilisés, réutilisés par différentes équipes et différents projets. C'est une définition centralisée au niveau de l'organisation des groupes d'utilisateurs et j'en passe les shared services ou encore la définition des policies qui également doivent être déployées mais également enforcées au niveau du groupe. Voilà, donc là on a une vision, je dirais, une première vision de ce que c'est qu'un Cloud Center of Excellence, à quoi ça sert et maintenant on va regarder comment est-ce qu'on le met en place de manière très concrète chez Cloud Rich. Alors, effectivement, chez Cloud Rich on a défini je dirais une méthodologie assez éprouvée dans l'accompagnement de nos clients dans la mise en place de Cloud Center of Excellence et cette méthodologie elle s'articule en quatre phases que vous voyez là qui est une première phase de setup, de construction, une phase de standard définition donc de partage de connaissances et puis measurement and improvement. Voilà, donc on est vraiment sur quatre phases on va rentrer dans le détail de chacune des phases là. La première phase qui est la phase de setup qui est finalement l'identification du scope du CCOI la définition des responsabilités et la définition de la roadmap. Voilà, savoir que le CCOI est notamment en charge de construire les best practices au niveau du cloud, la gouvernance et les différents frameworks associés. Alors, ce qui est important au niveau du CCOI c'est que ça ne doit en aucun cas être une organisation qui impose des choix. C'est plutôt une organisation qui est, je dirais, dans l'évangélisation en interne dans la conviction plutôt que être une organisation qui vient imposer des choix. Il ne faut surtout pas effectivement que les choses se passent ainsi. Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc définir effectivement une roadmap très high level. L'idée, c'est de ne pas figer les choses et de pouvoir la faire évoluer au fur et à mesure qu'on avance dans la réflexion du CCOI. Un deuxième aspect, c'est l'aspect staff, donc l'aspect membre du CCOI où effectivement, on va faire en sorte d'identifier, je dirais, des clouds enthousiastes au sein de son organisation et de définir effectivement des rôles pour chacun de ces individus. Ce qui est important, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des experts, ça peut être des personnes peu ou pas expérimentées et l'idée, c'est qu'effectivement, il y ait une montée en puissance et en compétence qui se fasse dans le processus de définition du CCOI. Et on recommande aussi fortement de commencer avec des équipes plutôt limitées en termes de nombre de personnes, trois, cinq personnes pour commencer et faire grossir effectivement l'équipe au fur et à mesure que les initiatives cloud se multiplient au sein de votre organisation. Et enfin, le troisième aspect, c'est effectivement tout l'aspect training, embarquer les équipes, effectivement, s'assurer, comme on l'a dit tout à l'heure, d'avoir un support exécutif, d'être vraiment reconnus en tant que, je dirais, entité et organisation légitime au sein de la structure, construire effectivement des fiches de postes descriptives avec des tâches et des axes de progression par individu et puis effectivement commencer sur des expérimentations petites, toujours, on commence toujours petit et effectivement, on ajoute de la complexité au fur et à mesure. Deuxième phase, donc une fois qu'on a mis en place l'équipe, finalement, qu'on a identifié les premiers individus, qu'on s'est assuré d'avoir le support du management, finalement, on rentre dans le vif du sujet avec la détermination des standards. Donc là, pareil, ce qu'on va recommander, c'est d'y aller par étapes, de commencer finalement avec les basiques, de mettre en place les fondations d'un environnement cloud sécurisé et fiable, définir, par exemple, les rôles, les permissions, la partie monitoring et toute la partie shared services et puis également le security model qui est un peu différent de ce qu'on peut avoir dans des environnements plus traditionnels. Et au fil du temps, finalement, on va venir enrichir ces éléments-là de choses un peu plus compliquées, la gestion de multi-account, la possibilité de facturer, refacturer en interne des services cloud, la gestion des assets, donc encore une fois, l'infrastructure étant devenu un code, il est important de pouvoir gérer le cycle de vie de ce code pour en assurer une réutilisation maximale. Une fois qu'on a ce blueprint cloud, on peut définir des standards d'architecture. Donc là, on va rentrer à un niveau de détails supplémentaires. L'idée ici, c'est de définir finalement des architectures de références qui sont utilisées dans la majorité des cas et qui vont permettre d'embarquer nativement, naturellement, un certain nombre de services de base. Et donc, l'utilisateur final n'aura finalement plus de questions à se poser. Il prendra le bout de code disponible sur un répository central et finalement, il viendra utiliser et déployer en quelques minutes un environnement provisionné et disponible et sécurisé selon les normes et les policiers définis par l'organisation. Important également, effectivement, dès le départ de bien appréhender ce changement de paradigme en termes d'infrastructure à the code. C'est vraiment clé. On peut tout faire à la main comme on le faisait précédemment, mais c'est important dès le début de scripter et de mettre en place cette réutilisation au maximum. Et la dernière étape, c'est définir des standards d'opérations, donc définir et ou adapter des standards d'opérations. On a l'habitude de considérer les opérations selon quatre axes chez CloudReach. Un axe qu'on appelle CoreOps qui est finalement du break-fix traditionnel de la gestion d'incidents et de la gestion de change. Donc là, la différence par rapport à des environnements traditionnels, c'est qu'on va pousser au maximum l'automatisation, l'automatisation de la détection d'erreurs, de la réparation automatique d'erreurs, ce qu'on appelle l'auto-scaling et ainsi de suite. Le deuxième axe, la partie sécurité. Donc la gestion de la sécurité, on l'a vu, est relativement différente des environnements traditionnels. Il n'en reste pas moins qu'il y a un certain nombre de choses qui restent à la charge du client en termes de gestion de la sécurité. La gestion financière qui est un aspect complètement différent et complètement nouveau. On est sur un modèle PSUGO, donc il va falloir s'assurer finalement au jour le jour, en tout cas au mois le mois, qu'on a un budget, un forecast qui tienne la route et qu'on prenne des actions correctives le cas échéant. Et puis, un dernier axe autour du DevOps, donc l'intégration avec les équipes applicatives afin finalement de maximiser la rapidité et l'intégration entre les équipes de développement et les équipes OPS. La troisième brique, effectivement, c'est le partage de connaissances qui est un élément effectivement important, s'assurer effectivement de tout documenter, de construire, je dirais, un portail, un wiki, un website pour pouvoir effectivement partager l'information en interne. c'est une manière aussi d'évangéliser, effectivement animer des communautés de practice pour partager l'expérience, etc. Former votre organisation, je reviens encore une fois sur l'évangélisation, identifier effectivement les trainings, les gaps qui existent entre la compétence existante et celle manquante et effectivement se former, créer effectivement un plan de training adapté par membres du CCOE mais également penser effectivement à évangéliser toujours en interne. Ce qui est important aussi c'est de garder le focus sur les impacts des choix techniques sur l'organisation et vice versa. Donc il faut effectivement toujours penser les deux aspects technique, organisation et puis voilà, s'assurer effectivement que les personnes soient impliquées le plus possible dans les prises de décisions et qui sont structurants pour la suite de l'organisation. Et enfin, la partie communication, on le redit encore, effectivement, développer un plan de communication et puis utiliser des channels plutôt traditionnels qu'on trouve dans les entreprises, l'intranet, les social networks, etc. et les forums et autres. Dernier aspect qui est trop souvent je dirais négligé, on a souvent tendance à lancer des initiatives à se conclure sur le fait que c'est un succès ou c'est un échec. Ce qui est vraiment important et un des rôles principaux de ce Cloud Center of Excellence, ça va être véritablement de mesurer les retours sur les initiatives qui ont pu être lancées. Donc le CCOE, on l'a dit au début, n'a pas vocation à être directif, prescriptif, il a vraiment vocation à être force de conseil et donc pour cela, il se doit de prendre en compte un maximum de retours d'expérience et d'être impliqué finalement dans la vie des projets, dans la vie des initiatives Cloud. S'assurer finalement de la compliance et puis des éléments qui ont pu être définis dans les étapes précédentes et éventuellement corriger le tir dans l'itération suivante et puis vérifier, s'assurer également que les coûts sont bien en phase avec ce qui avait été forecasté initialement. Rassembler des feedbacks, donc encore une fois, à toutes les étapes de la vie du projet. L'intérêt, c'est véritablement d'apprendre des succès mais également des échecs et de lancer des initiatives, je dirais, internes au niveau du CCOE en fonction de ces retours d'expérience. Et puis la dernière étape, finalement, c'est de mettre en place cette boucle de continuous improvement pour finalement repartir sur un nouveau cycle, revoir cette organisation de CCOE, identifier les membres qui seraient pertinents d'ajouter, repartir sur un enrichissement du blueprint et de la définition des standards pour ensuite relancer des nouvelles initiatives et réellement rentrer dans ce cercle vertueux afin de maximiser les bénéfices. Les challenges, je dirais, que nos clients rencontrent le plus fréquemment lors de la mise en place de ce type d'organisation, comme on l'a dit au début, finalement, c'est une organisation qui n'apporte pas de résultats concrets ou en tout cas qui n'apporte pas de valeur directe étant donné qu'elle ne participe pas forcément directement au projet. Donc, il est très important de bien marketer et de bien communiquer en interne sur la valeur apportée par le CCOE, sur les aspects standardisation, sur les aspects opérations, sur les aspects réduction des risques. Les aspects upskilling, effectivement, Kayna l'a dit, il y a cette équipe CCOE qui doit être une tête de pont, finalement, mais l'idée, c'est véritablement que l'organisation toute entière prenne le pli de cette agilité croissante. Et puis, un des derniers challenges qu'on a également rencontré, c'est finalement dans des équipes ou dans des entreprises multinationales, comment s'assurer que ce message est correctement compris et entendu au niveau régional quand on a un CCOE qui, lui, a une vocation globale. C'est notre retour d'expérience, je dirais, sur les principaux challenges qu'on a pu rencontrer chez nos clients sur ces sujets-là. Donc, effectivement, là, on a adressé la partie CCOE. Alors, il faut savoir que là, on a effectivement une typical cloud journée et que la partie CCOE n'est qu'une brique, je dirais, d'une transformation globale au sein d'une entreprise. Voilà, il faut savoir que CloudRiche peut se positionner sur chacune des briques que vous voyez là. Comme je le disais tout à l'heure, de la cloud adoption, programme, jusqu'aux opérations, en passant par des projets d'innovation autour de l'IoT, du serverless, etc. Voilà, donc, je ne sais pas si vous avez des questions, il nous reste quelques minutes, donc on peut en profiter si vous avez des questions. Mais autrement, voilà, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. On est tout près de l'Innovation Lab AWS et on serait ravis d'échanger avec vous. Merci pour votre attention. Merci. Si vous avez des questions... Oui. Alors, on était sur une mission de trois mois sur ce client spécifiquement. Et un retour d'expérience positif. Oui, absolument positif. Après, comme on l'a essayé de l'expliquer, en tout cas, on rentre dans une démarche itérative. Donc, effectivement, cette première phase de setup, c'est des choses qui prennent entre un mois et un petit peu plus. Donc là, sur le client en question, effectivement, on était sur trois mois. On l'a mis en place pour un autre client sur lequel ça s'est étalé un peu plus dans le temps. Il faut vraiment voir ça comme une initiative sur le long terme et des changements organisationnels ne sont pas les changements qui produisent des effets et des impacts directs tout de suite. Mais voilà, il faut vraiment rentrer dans ce cercle et je pense qu'on pourra en mesurer des bénéfices et des résultats concrets au bout d'une période d'un an. Quand vous parlez d'une durée de trois mois, c'est la mise en place du CCOE et la mise en place ou c'est pas la meilleure sur le groupe ? Non, 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 bien sûr que non. Ça va véritablement dépendre, je dirais, de l'agilité de l'organisation en tant que telle. Là, en l'occurrence, on était sur trois mois pour la première phase de setup. La phase de setup, si on revient, c'était la définition des rôles et responsabilités de ce CCOE, l'identification des personnes, la formation de ces personnes et le lancement, je dirais, des premières initiatives cloud. Maintenant, effectivement, l'idée, c'est vraiment que ce CCOE soit là dès le début pour véritablement évangéliser et mettre en place les bonnes pratiques dès le démarrage. On peut, effectivement, considérer la mise en place d'un CCOE à posteriori, mais je dirais qu'une fois que vous avez migré votre datacenter, mettre en place un CCOE, ça fait un petit peu moins de sens. quels sont les rôles ? Au démarrage, un architecte, il nous faut une personne d'architecture, parce qu'au démarrage, on va quand même poser les fondations. qui s'apparente le plus souvent à des enterprise architectes au niveau des organisations, donc les personnes qui vont être à même finalement de définir les grandes lignes directrices et qui vont être à même de définir ce qui est pertinent ou moins pertinent de déployer sur des environnements cloud. des architectes plutôt architectes d'entreprises et puis également des personnes des opérations, très important de les impliquer dès le démarrage. Et ensuite, on peut avoir et on doit avoir des personnes du réseau de la sécurité qui vont intervenir dès les premières étapes, mais qui ne vont pas forcément être des membres à part entière dès le début d'un CCOE. Sur ces rôles-là au démarrage, oui. Sur ces rôles-là, oui. Oui, parce que véritablement, l'objectif, c'est de former cette organisation et ce pôle de compétences et donc, il doit être entre guillemets autonome pour pouvoir agir de la manière la plus libre possible vis-à-vis du reste de l'organisation. Donc, on recommande véritablement de mettre en place une organisation dédiée à l'adoption du cloud dans l'entreprise. Si on revoit la slide sur l'organisation, on préconise réellement de mettre en place une organisation séparée. pour en tirer le maximum de bénéfices, tout simplement. On sait bien que dans les organisations matricielles, on arrive forcément à un moment avec un conflit d'intérêts. Effectivement, le fait d'avoir une organisation dédiée, ça donne une certaine légitimité, je dirais, à ce CCOI en interne et puis une disponibilité complète pour effectivement accomplir l'accompagnement au changement de l'organisation globale. la matricielle peut apporter des choses telles que l'évangile, les organisations en termes, etc. Si personne, par contre, du département d'architecture attaché à la CCOI et la matricielle, aura ce rôle de l'évangile à terme les architectes, c'est pas incompatible. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir ce cœur, encore une fois, mais qui derrière va utiliser des points de relais dans le reste de l'organisation et donc on va forcément retomber derrière sur des points de relais qui ne sont pas rattachés hiérarchiquement à ce CCOI tout à fait. C'est pas incompatible. Ce qu'on dit, c'est que c'est quelque chose qui se fait finalement par étapes et donc qu'il ne faut pas se donner un objectif d'avoir un CCOI avec 15 personnes au premier jour parce que c'est la meilleure manière de ne pas y arriver finalement. Donc, démarrer relativement restreint et s'appuyer sur les autres composantes avant de le faire grossir. Parfait, merci. On a mis en place, on a effectivement défini avec nos clients un certain nombre de métriques justement qui permettent de s'assurer que l'adoption du cloud dans l'entreprise se fait comme prévu. Donc, ça va être des métriques de volume relativement simples et puis après on a des métriques autour des métriques des métriques – Sous-titrage FR 2021